bonjour tout le monde et bienvenue sur chaud devant dans la vidéo de cette semaine je vous montre comment préparer un gigot d'agneau farci et puis terminer au barbecue et servir avec de flageolets et de couscous tout prêt pour le week-end de pâques donc ici j'ai un gigot d'agneau non désossé que je vais désosser entièrement donc avec mon couteau je commence à couper autour de l'os en essayant de laisser un maximum de chair sur le gigot et puis je garde l'os de côté et je lance un bouillon avec avec le couteau je coupe dans le gigot et j'essaye de l'égaliser et avoir un morceau de viande d'épaisseur uniforme et puis je passe la confection de ma farce donc ici j'ai une boîte de serre-feuille de l'ail confit je vous mettrai un lien pour la recette dans la description de coriandre moulu des herbes de provence et de paprika fumée et bien sûr vous pouvez personnaliser la farce comme vous le souhaitez donc dans mon bol de mixer je mets la moitié de la botte de serre-feuille et puis quelques bonnes cuillères d'ail confit si jamais vous n'avez pas l'ail confit vous pouvez mettre la moitié de quantité en aïe frais je continue avec les herbes de provence le coriandre moulu et je termine avec la préparée qu'à fumer je mixe le tout avec mon mixeur jusqu'à l'obtention d'une pâte assez lisse qui ressemble un peu à ça donc de retour sort le gigot je le sale très bien avec de sel fin à l'intérieur et puis je vais étaler ma farce de partout sur la surface intérieure de gigot et puis je vais ajouter quelques morceaux de abricot séché c'est optionnel aussi vous pouvez mettre de pruneaux de pistaches des dates des raisins vous mettez qu'est ce que vous voulez donc une fois j'ai terminé avec la farce je rabats les deux parties extérieures de gigot à l'intérieur et puis je vais le ficeler avec un ficelle de boucher et si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur les techniques de fiselage de viande n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et en même temps lâcher un petit pouce bleu ça aide pas mal la chaîne donc là j'ai mon gigot qui est bien ficelé j'ai sale la partie extérieure sur toutes les surfaces et puis je vais disposer le gigot dans mon sac sous vide et après je le ferme à l'aide de mon appareil donc à la fin mon sac ressemble à ça en attendant je préchauffe mon terme au plongeur à 60 degrés avec un timer de trois heures et une fois l'eau est arrivé à température je plonge le gigot dans le jacuzzi et là c'est parti par trois heures de cuisson en attendant je vous invite à s'abonner à la chaîne et liker la vidéo une fois la cuisson terminée je protège ma surface de travail et je sors le sac de son bain je vais laisser refroidir la température ambiante le gigot pendant une trentaine de minutes à peu près et puis je le garde frais jusqu'à le jour où je vais l'utiliser donc là on a un DLC de 21 jours tant que le sac est sous vide le jour où vous allez utiliser le gigot vous le sortez de sac vous gardez les liquides qui sont à l'intérieur de côté parce qu'on va l'utiliser comme un laquage et moi j'ai préchauffé mon barbecue à plus que 300 degrés et puis j'ai posé mon gigot à l'intérieur et là je laisse tranquillement remonter un température je le tourne tous les cinq à dix minutes jusqu'à qu'il a une très belle coloration comme ceci et puis là je vais laquer avec l'eau liquide que j'ai gardé tout à l'heure vous pouvez bien sûr le terminer au four ou à la poêle mais moi j'aime bien le petit côté fumé qu'un barbecue peut ajouter donc après à peu près une vingtaine de minutes au barbecue je sors mon gigot regardez comment il est beau et je passe aux découpes donc là vous pouvez voir que mon couteau et glisse tout seul sur le gigot on a une cuisson qui est parfaite et bien rosé et puis on peut faire des très belles tranches individuelles qui ressemblent à ça je serre le gigot avec deux couscous aux raisins secs et des flageolets aux lardons que j'ai préparé avec le bouillon avec l'os que j'ai gardé et voilà comment préparer un gigot d'agneau tout prêt pour Pâques bon appétit j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager et s'abonner à la chaîne et je vous trouve ici la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo au revoir youtube abonnez-vous